Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous parler de l'étrange rendez-vous. Et oui, encore. Il a un Discord, et les concours d'écriture ont commencé. Le premier est fini, et j'ai pas pu participer à celui-ci, mais parce que j'avais pas assez de temps. Mais je compte bien être présent au prochain, et du coup la prochaine vidéo qui va sortir, ou je sais plus exactement laquelle c'est, mais ça sera une histoire écrite par une des personnes présentes sur le Discord. Du coup, foncez sur son Discord, il y a plein de trucs hyper intéressants, et le lien est dans la description. Je voulais aussi vous remercier encore une fois, quand on est à 800 abonnés, j'espère bientôt les 1000, je croise les doigts. Allez à cette blabla, et place à l'histoire du jour. Et si le monde était rempli de morts vivants, de zombies, de rôdeurs, appelez ça comme vous voulez, amateur de Walking Dead. Mais juste, prenez le temps d'imaginer, faites ça comme une méditation. Vous êtes chez vous, comme dans toutes les séries, vous vous réveillez, et plus personne n'est autour de vous. Alors vous cherchez. La cuisine ? Non, personne. Les chambres ? Le salon ? La salle de bain ? Non, toujours pas. Alors vous courez dehors, hurlez leur prénom à qui veut l'entendre, sans vous rendre compte que vous venez tout juste d'appeler la moitié de la population zombifiée présente autour de vous. Vous rentrez, cherchez votre téléphone, et composez tous les numéros de ceux qui sont censés remplir cette belle et grande maison. Mais rien à faire, personne ne répond. Personne ne vous a laissé de message non plus d'ailleurs. Vous avez vu toutes les séries et tous les films de zombies connus, mais vous êtes beaucoup trop terre à terre pour penser que ça soit arrivé. Alors vous prenez un sac à dos, et cherchez dans votre village, mais vous tombez nez à nez avec une de ces créatures. Vous ne bougez plus, car vous êtes paralysé par la peur et la stupeur. Impossible, irréaliste. Non, 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 tout ça n'existe pas, voyons. Sans même que vous ne vous en rendiez compte, cette créature est en train de déchiqueter votre corps. Ses dents sont rentrées si profondément dans votre poitrine, qu'elles vous n'avez pas eu le temps de sentir la douleur. La blessure est apparue avant, car vous avez vu votre propre frère se jeter sur vous, et que par conséquent, c'est pour ça que vous n'avez pas bougé. Au contraire même, vous lui avez tendu les bras, en imaginant toutes les réponses possibles et imaginables aux questions que vous vous êtes posées en le voyant. Pourquoi avait-il du sang autour de la bouche ? Il a probablement pris un coup de poing dans la mâchoire, c'est rien. Pourquoi marche-t-il lentement ? Pourquoi me reconnaît-il pas ? Ce n'est rien, il doit être encore sonné par le coup reçu. Mais si je retrouve le fumier qui lui a fait ça, je jure que... Et c'est à ce moment-là que c'était trop tard. Félicitations, vous êtes mort. Ça serait triste, n'est-ce pas ? Horrible à concevoir comme situation. Mais surtout, bien entendu, improbable. Prenons un deuxième exemple, vous voulez bien ? Imaginez maintenant que vous êtes un fermier. 40, 50 ans, pas mariés, pas d'enfants. Un bon cliché de l'amour est dans le prix en soi. Comme d'habitude, 6h du matin, vous allez traire vos vaches laitières sans penser à rien d'autre. Car de toute façon, vous n'avez pas grand-chose en tête. À part votre grande solitude qui vous pèse. Midi. Vous prenez 5 minutes pour manger un sandwich avant de retourner travailler sur votre exploitation. Midi 30. Un bruit se fait entendre. Les vaches s'affolent. Tous vos animaux fuient. La ferme est en pagaille. Vos chiens en bois. Vos chats sont tirés. Vous êtes seul et le ciel s'est couvert. L'eau tonnerre gronde. Alors que quelques minutes auparavant, le soleil faisait rougir votre peau. Vous courez pour allumer la télé. Réflexe stupide, mais primitif pour un homme de 2020. Vous voyez que partout dans le monde, les océans sont déchaînés. Les mers agitées. Le vent se fait sentir dans des endroits où il n'avait jamais soufflé. Les animaux se sont enfuis. Et les paranots aussi. Le gouvernement est dépassé et demande de ne pas céder à la panique, bien entendu. Le président fait des discours avec des recommandations que personne n'écoute. Vous écoutez ces informations tout en tenant votre casquette, car le toit de votre maison est en train de partir en lambeaux. Puis votre télé s'éteint. L'électricité est partie. L'eau courante aussi. Les barrages ont cédé. Le monde est paniqué. Vous sortez pour tenter de survivre, car votre maison va bientôt se détruire. Votre cœur est en peine, car depuis toujours vous avez vécu dans cette maison. Elle connaît tout de vous. Mais la peine n'a pas le temps de se faire ressentir que vous êtes emporté. Une branche, bien trop pointue, volant grâce à la force du vent, vient percuter votre abdomen. Vous mourrez seule, et lentement. En pensant à... Et si j'avais vécu autrement ? Encore plus triste, n'est-ce pas ? Mais je n'ai pas fini mon récit ici. Je le finirai avec mon troisième et dernier exemple. Promis, je ne vous embêterai plus avec mes propos délirants après. Imaginez un autre univers. Semblable au nôtre. Imaginez avoir 20, 25 ans. Vous êtes seule. Pas juste seule dans une ville inconnue. Non, non vraiment seule, je veux dire. Pas de famille. Pas d'amis. Un passé trop lourd à porter pour rester ouvert aux autres. Vous avez décidé tôt de vivre votre propre vie tout en ayant conscience de la solitude que cela vous apporterait. Mais elle ne vous gêne pas, ou du moins plus comme avant. Vous êtes devenu vendeur dans un magasin de prêt-à-porter. Ce n'est pas votre domaine idéal, mais cela permet de vous nourrir et de vivre aisément. Vous allez tous les jours au travail, dans un univers qui ne vous plaît pas forcément. Les sourires sont pesants, surtout quand ils sont faux ou malveillants. Et vous, vous, vous savez les repérer dans ce monde de taré. Vous voyez vos clients consommer encore et encore, criant qu'il y a trop d'attente dans votre magasin. Alors qu'ils ne râleraient même plus pour les fermetures entre midi et deux. Car fini les week-ends, fini les jours fériés payés double, fini les boutiques fermées à 19h, tout ça n'existe plus dans ce monde. Quel que soit votre magasin, pour satisfaire vos clients, vous restez ouvert 7 jours sur 7, 24h sur 24. Imaginez un monde où les gens ne se soucieraient plus de l'écologie, de l'impact sur notre terre. On jette quand c'est usé, on rachète ce que l'on vient de jeter, on change, on accumule, on entasse car il n'y a plus de place pour tous ces objets que l'on remplace. Plus de temps car c'est la course pour acheter, encore acheter, toujours acheter. Tellement que même entre humains on s'achèterait presque. On se consomme entre nous, on brûle le feu et on crée des enfants dont personne ne veut et n'a le temps de s'occuper. La surpopulation devient un vrai problème. La terre étouffe et crée à l'aide. Des milliers d'enfants, puis des millions. Le sexe redevient primitif et sans réel intérêt. Imaginez un monde où des plats improbables seraient à l'honneur. Des repas qui seraient servis que pendant des rares occasions et seulement chez les personnes riches. Mais que pour cela, vous devez sacrifier tout votre avenir et celui de vos générations futures. Imaginez ce plat où en plus de détruire le futur, vous devrez faire souffrir la bête qui servira à vous nourrir. Et ce, sans le moindre scrupule. Tout en ayant conscience de ce que vous causez. Un monde où le superficiel est plus fort que tout. Une bonne image, une bonne tenue, des amis, une femme, des enfants, tout ça dans l'ordre. Sinon c'est pas bon. Un monde où ces codes vous aurez retourné le cerveau. Où le trop-plan d'informations vous aurez grillé les neurones. Votre famille est folle, vous l'êtes aussi. Mais vous avez réussi à le cacher pendant tout ce temps. Seulement, un jour, après des années de moqueries, car vous êtes trop maigre, trop petit, trop différent, trop idéaliste, trop en manque d'amour. Même si c'est paradoxal car vous ne savez même pas ce que c'est au final. Ce fameux jour où vous réalisez tout ça, où toutes ces pensées se mélangent dans votre tête, vous pétez un plomb. Et on ne sait comment, vous réussissez à vous procurer une arme à feu. Vous rentrez dans le magasin où vous travaillez, un samedi après-midi, votre plus grosse journée. Et vous tirez sans réfléchir, sans savoir si ce sont des vieux ou des enfants. Vous n'entendez pas leurs cris. Vous êtes juste soulagé de faire taire toutes ces voix dans vos têtes qui vous répétaient que vous étiez seul. Et que ce monde est fou. Que tous ces codes n'ont pas de sens. Et pour finir en harmonie avec vous-même, vous souriez une dernière fois, en regardant le sang tâcher le sol que vous n'aimiez pas nettoyer. Et vous vous endormez à jamais, en vous demandant « Et si j'avais vécu autrement ? » Réfléchissez juste quelques instants à cet endroit. Est-ce autant improbable que mes deux autres exemples précédents ? Je ne suis pas folle, et je ne fais pas la morale. Mais tous les jours que Dieu fait, chaque fois que je vois l'état du monde et ce que nous en faisons, je me répète, mais sans jamais le pratiquer. Et si j'essayais de vivre autrement ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501